Les Lampions se sont éteints ce samedi 23 avril 2022 sur la quatrième édition du festival qui s'est tenu à la place de la République de Dabou, région des Grands-Ponds. La quatrième édition du festival Lodjoukrou a eu lieu du 18 au 23 avril 2022 sous le thème « Le BEB, gouvernance culturelle et stabilité sociale ». Le président du festival Emmanuel Essie Esmel a réitéré la gratitude du peuple Lodjoukrou au président de la République avant d'appeler à une synergie d'action des cadres pour le développement de la région. Il a fait quelques doléances à l'endroit du premier ministre Patrick Hatchi, le président de la présente édition. Les félicitations du premier ministre à l'ex-ministre Emmanuel Essie Esmel le chef du gouvernement a effectivement pris part à la cérémonie de clôture du samedi 23 avril 2022 à la place de la République de Dabou. Le chef du gouvernement ivoirien a félicité le président du festival Lodjoukrou le ministre Emmanuel Essie et l'ensemble de ses collaborateurs sans oublier l'ex-ministre des sports René Diby, le ministre-gouverneur Esso-Vincent Lou, etc. Je veux dire aux parents de Dabou d'apporter leur soutien à mon frère Essie. Patrick Hatchi a par ailleurs lancé un appel à l'union, à l'entente, à la paix et à la cohésion sociale. Cher frère Emmanuel Essie, je voudrais te féliciter et témoigner devant tes parents, de la reconnaissance de l'État. Je veux dire aux parents de Dabou d'apporter leur soutien à mon frère Essie et à ses frères qui suivent le chemin du développement tracé par son excellence Monsieur le Président de la République. Lire aussi football, pour remporter Lacan 2023, Patrick Hatchi se rend à Dabou et confie une mission à l'ex-ministre René Diby. Le premier ministre Patrick Hatchi a salué le peuple du Leboutou qui vit en bonne intelligence non sans omettre de rassurer l'ex-ministre Emmanuel Essie et Smel. Pour le chef du gouvernement, la promotion et la pérennisation de la culture Odjoukrou s'imposent car elle est socle de démocratie. Le pouvoir se transmet au pays Odjoukrou en effet, au pays Odjoukrou, le pouvoir ne s'arrache pas mais il se transmet. Au cours de cette cérémonie de clôture, le premier Patrick Hatchi a été fait membre de la génération au pouvoir. Une parade des villages du Leboutou a sanctionné la quatrième édition du festival Odjoukrou. Cap sur la prochaine édition prévue en 2023.